Bonjour à tous c'est Erienne Gall, on se retrouve aujourd'hui pour l'open tour dans cette fin de première saison avec Théo Voiron, ça se passe pas bien, ça se passe pas bien du tout, on est 23ème avec l'open tour, on a 90 points de retard je crois sur le 22ème, autant vous dire qu'il y a de grandes grandes chances qu'on finisse à la 23ème place, la place à laquelle on est. On va probablement se concentrer sur faire évoluer Théo Voiron, vous voyez que tout le monde est en forme à l'occasion de cette dernière épreuve, on va probablement couper cet épisode en deux avec, alors attendez je vais vous montrer, Saint-Etienne Brioude, Laguiole Albi et Saint-Sulpice Rodez dans le premier épisode, puis Tarblapierre Saint-Martin et Castillon Couserand Plateau de Beille dans le 4ème épisode. On est parti pour cette open tour, mais alors vraiment quelle grosse 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 galère hein, la Brace Cup ça a été une catastrophe, les 3 jours de la Provence c'était pas beaucoup mieux, on est parti en tout cas pour Saint-Etienne Brioude. Allez, excellente forme avec Théo Voiron, on va tenter de partir dans l'échappée. Allez, on arrive à sortir, 35 secondes au tard sur un groupe Van Mark, ça va pas être facile de remonter, mais bon on est pas censé être trop mauvais sur le plat, si ça nous laisse partir, on a peut-être une chance, et ça a l'air de laisser partir, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Sepp Van Mark et euh, je crois que c'est Dylan Van Gestel, je suis pas sûr. Van Gestel qui fait tout le boulot apparemment pour l'instant. Hop ! Une minute pour l'échapper, c'est bien parti. Elle est pas très longue hein, cette étape apparemment, 150 km quand même. Ah non, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool parce qu'il y a Elan Guevel qui vient de... D'attaquer derrière, et le peloton ne veut pas le laisser partir, il faudrait qu'il soit rattrapé assez rapidement hein, sinon ça va être la merde pour nous. Non ça va, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être bon, il a été repris, 16 secondes au retard hein, encore sur la tête de course. Ok, on est quasiment revenu, Scoinch qui a contre-attaqué derrière, on va pouvoir se mettre un peu dans les roues, essayer de respirer parce que... On s'est fait du mal hein, pour revenir sur Dylan Van Gestel et Sepp Van Mark. Mais ça roule, ça roule, ça roule derrière. Allez, c'est parti pour le mur d'Orex sur Loire avec Théo Voiron, 3 minutes 30 d'avance hein, c'est pas mal, c'est pas mal, ça a mis du temps mais on a réussi à faire un écart avec le peloton, on n'a pas pris de relais, on a surtout récupéré jusque là. Van Gestel, Van Mark, bon c'est pas les meilleurs grimpeurs qui soient, mais j'ai peur que ce soit quand même un petit peu trop costaud pour nous. Un col de deuxième catégorie, c'est dommage hein, ça ferait bien bien notre affaire. On va voir, on va voir ce qu'on peut faire avec Théo Voiron, mais vous voyez que dès que ça passe les 10%, on est en grande grande difficulté. Allez, c'est parti, le dernier kilomètre de ce mur d'Orex sur Loire, c'est le plus difficile. Van Mark et Van Gestel n'ont eu aucune difficulté à me suivre pour l'instant. On sera assez surpris que ce soit soudainement le cas, et Van Gestel qui se décide à lancer avec Van Mark dans la roue. Oh la vache. Ok, ok. Et bah ça promet hein, si ça part comme ça. Oh la la. Ah ouais non mais là je peux absolument pas suivre en fait. Allez, 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 allez. 500 mètres, ça serait bien d'arriver à remonter là. Ah Van Mark qui a tout donné. Van Gestel peut-être aussi, mais on n'aura peut-être pas l'énergie suffisante pour remonter. Alors peut-être sur Van Mark, oui encore, j'en suis même pas sûr. Mais c'est Van Gestel qui va aller mettre les points. Allez. Ah non, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Et on va finir troisième. On va pas pouvoir attaquer encore très longtemps. C'est dommage. Allez, Côte de Pont-Tempéra, on va essayer de mettre une petite attaque avec Théo Voiron pour prendre la température. Et la température te dit que c'est très, très, très froid. Voilà, j'ai que ça à dire, c'est très, très, très froid malheureusement. Ah ça marche pas, ça marche pas, on n'arrive pas à les fatiguer. Allez, on arrive à un kilomètre. Non mais arrête de dire de la merde. Qu'est-ce que le meilleur puncher du groupe ? Hop. Non, ça va, il m'a senti venir aussi. On va en prendre un petit peu de rouge. Allez, c'est parti avec Van Gestel, suivi par Van Mark. On n'est pas trop mal pour l'instant, on n'est pas trop mal. Mais Van Mark est plus puissant. Putain, c'est pas possible. Allez, 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 allez. Oui, oui, oui. Oui, voilà, c'est ça qu'on veut. Un code de catégorie 3 en plus. On n'aura pas eu le catégorie 2 qui était quand même très, très difficile. Mais on a eu un catégorie 3 et ça, ça fait plaisir. Allez, 2 kilomètres du sprint intermédiaire. Face à Van Gestel et Van Mark, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même si on a pris pas mal de points de ce côté-là. Un plus 6 déjà. Allez, c'est parti. On va essayer de rester peut-être dans la roue de Van Mark. Oh, qu'il est fort. Oh, qu'il est fort Van Mark. Eh, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça. Oh oui, oh oui. Oh, je l'ai raté. Oh, putain. On a fait un très beau sprint, mais malheureusement, c'est pas passé. Allez, on est en train d'arriver au sommet de la côte du procureur. On a essayé de rouler fort. Elle est longue. Elle est longue, mais... Attendez. Mais elle n'est pas très, très dure, cette côte du procureur. Vraiment, ça va se jouer plus au sprint qu'autre chose. Attention à Van Gestel. 500 mètres. Il faut tout donner. Il faut tout donner à partir de là. Oh, Van Gestel, il va me faire l'intérieur. Quoique, c'est peut-être Van Mark qui va me faire l'extérieur. Oh, pas encore Van Mark. Ça fait deux fois. Oh, le salaud. Ah, il m'attaque, les bâtards. Il m'attaque. Le peloton qui a une minute, c'est un classique. En général, peloton a une minute, attaque des adversaires. Allez, on va essayer de s'accrocher. Allez, allez. Allez, Van Mark, il est chaud. Il n'a pas du tout, du tout envie qu'on reste à trois. 500 kilomètres en échappé, saluement, groupe. C'est fait. On est à 13 kilomètres de l'arrivée, toujours avec Van Mark et Van Gestel. 56 secondes d'avance. 13 kilomètres, 56 secondes, ce n'est pas énorme. On va voir si ça peut tenir. Combien de temps ça peut tenir ? On se relaie bien, à part l'attaque de Van Mark. Tout à l'heure, il n'y a pas vraiment eu de grosses incartades. Ça va être très compliqué. Ça va être très, très compliqué. On s'acharne. Là, on fait une super échappée. Mais c'est vrai que là, on arrive en plus sur des routes larges, etc. On voit le peloton au loin, 44 secondes d'avance. Ce n'est vraiment pas grand-chose. Je ne pense pas que ça le fasse, malheureusement, pour cette échappée. Avec deux beaux rouleurs, il faut reconnaître aussi quand même Van Gestel. Driss, Van Gestel d'ailleurs. Je dis Dylan tout à l'heure, mais c'est Driss. Et Seb Van Mark qui auront bien, bien bossé. Nous aussi. 38 secondes à 8 kilomètres. Ah, c'est dur. C'est dur. Allez, allez. Hop, on va essayer de relancer un petit peu peut-être. Ça va redescendre un tout petit peu maintenant. Il ne faut pas qu'on soit gênés. Ok. Légère descente. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer un petit peu ? Ce ne serait pas une mauvaise idée. Hop, ok, ça passe. Attention, à Van Mark qui ne pousse pas. On va sur le bas-côté, ce serait dommage. 30 secondes à 6 kilomètres. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Allez, allez. On est toujours à 3. On est toujours à 3. 35 secondes. Ah, ça pourrait presque être envisageable. Mais ils attaquent. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas le moment, les gars. Ce n'est pas le moment de faire ça. Ce n'est pas le moment de faire ça. Allez, allez. Tiens bon, mon petit Théo. Mais non, je ne suis pas le plus rapide au sprint. Je ne suis pas le meilleur puncher ou je ne sais pas quoi. 37 secondes. Ça va être dur. Ça va être dur. Ça va être limite en termes d'énergie. C'est ça qui va nous manquer. Aïe, aïe, 37 secondes. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire, mais ça peut revenir très vite. De derrière également. Toi, suis les attaques. Allez, 2,5 kilomètres. 2,5 kilomètres. Ça peut encore le faire. Ça peut encore le faire. Ah, non, ce n'est pas le moment de se mettre devant. Par contre, ce n'est pas du tout le moment de se mettre devant. Allez, c'est parti. Van Mark qui y va. On va essayer de prendre la route, Seb Van Mark. C'est peut-être la meilleure roue à prendre. C'est probablement la meilleure roue à prendre. Allez, allez, allez. Vas-y, mon petit. Vas-y, mon petit. Ce n'est pas vrai. Oh, jusqu'au bout. Trois fois. Trois fois, il me l'aura fait, Seb Van Mark. Et il nous souffle la victoire sous le nez. Bordel. Allez, on va revoir ce sprint. Ah, c'est cruel. C'est cruel. Regardez-moi ça. On revient bien. On revient bien. On grappille centimètre par centimètre. Mais il a toujours une roue d'avance. Un petit manque de puissance. Oh là là. Ça ne va tellement pas être loin. Oh ! Oh ! Mais ce n'est pas possible, les gars. Attendez. Bah, putain, c'est chaud. Alors, attendez. On va... Ah, je... Ah, je n'arrive pas à dire. Ah ah ! J'aurais tendance à dire qu'on est un tout petit boyau devant. Mais alors vraiment... Bah là... Ah, attendez. Il faudrait que ce soit droit, ça. Hop. Ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Là, pour moi, on est un tout petit peu devant. Merde. C'est très serré. On va voir ça sur le podium. On va rester, tiens, ensemble. Pour voir... Je sens la déception. Je sens la déception. Mais je sens la déception arriver. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Ah, putain, l'enculé. Ce n'est pas beau. Franchement, ce n'est pas beau. Allez, c'est Van Mark qui s'impose. Putain, quelle belle échappée. Franchement, magnifique, magnifique, magnifique échappée. Mais ça fait chier. En plus, il va prendre le jaune, le vert. Il joue les tout premiers rôles de cette année. Voici le maillot jaune de l'étranger. Il prend tout. 7 van de marque, maillot jaune. 7 van de marque, maillot vert. 7 van de marque, maillot à poids. On est meilleur jeune. On est meilleur jeune. Mais je pense qu'on doit avoir le maillot à poids en tant que second. On va probablement porter le maillot à poids en tant que seconde. Deuxième du moins. Je suis tellement déçu. Je suis tellement déçu. On était en excellente forme. Il était en mauvaise forme. Mais je suis tellement déçu. Parce que, honnêtement, je ne m'attendais pas à faire aussi bien. Pas aussi tôt avec Théo Voiron. Belle deuxième place du rouleur français. Bravo à lui au niveau des poids. Qu'est-ce que ça a donné ? Van de marque devant Van de Gestel. Et Voiron ex éco. Donc c'est Van de Gestel qui va porter le maillot à poids. Mais c'est Théo Voiron qui va porter le maillot vert. Puisqu'on est devant Van de Gestel. On a 23 points de retard sur cette van de marque. Je ne sais pas si ça va nous laisser partir dans la prochaine étape. Théo Voiron, meilleur jeune. Ce sera donc Alvaro Odeg. Qui va porter ce maillot-là. Israël, Startup Nation, Magma et Total Energy. Évidemment, meilleure équipe. Puisque c'était les trois équipes qui avaient un gars dans l'échappé. Et on est troisième à la combativité. Vu qu'on est parti un petit peu en retard par rapport aux deux autres. Bon. Ce n'était pas si mal. On a bénéficié de leur mauvaise forme et de notre excellente forme. Ça n'a pas suffi pour le call de deuxième catégorie. Et c'est bien dommage. Mais c'était quand même plutôt pas mal. Bien. Ben écoutez, on est deuxième du général. C'est plutôt un bon résultat. Là, on va enchaîner immédiatement avec la course suivante. Puisque maintenant, on ne voit plus l'évolution au fur et à mesure de notre coureur. Notre coureur qui passe 106ème, dis donc. On n'est pas là. Par équipe, on a combien ? On a pris 15 points, 116. Putain, on a... Oh la vache. Donc on était à 101. C'est ça. On était à 101. On a 94 points de retard. Donc il nous en reste 79 sur la Kubeka. Pour avoir la 22ème place. Juste ça. Juste la 22ème place. On n'a pas fini d'en chier. Israël qui prend 25 points. Je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il prenne plus. Mais bon, c'est pas un mauvais résultat. C'est pas un mauvais résultat. C'est vrai qu'on aurait pu espérer avoir un petit peu mieux. Mais bon, c'est plutôt un bon résultat. On va enchaîner immédiatement donc avec l'étape suivante. Deuxième étape de cet open tour entre Laguiole et Albi. On va réfléchir à sortir. Peut-être réfléchir à sortir. On est parti. Bonjour à tous. Allez, Théo-Voiron, deuxième du général qui est simplement en bonne forme et pas en excellente forme. Avec un parcours qui leur est complètement favorable, ils auront à cœur de se disputer la victoire aujourd'hui. Du coup, on va peut-être le laisser au repos. Aujourd'hui, le porteur du maillot blanc, j'imagine. Le porteur du maillot blanc. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne porte pas le maillot vert ? Est-ce que ça devrait être une marque en jaune ? Et nous, en vert ? On va vérifier, mais euh... Non, on est maillot vert. On est maillot vert, tout va bien, j'ai rien dit. Ouais, on pourrait, on pourrait partir facilement. Et puis ça descend au début en plus. Ah, c'est un peu dommage, hein. C'est tentant. C'est tentant, mais il est juste en bonne forme, en fait. Et je me dis que, du coup, c'est peut-être pas le meilleur... Oh, puis merde, allez ! Après tout... Hop, c'est un pro-leader. On va essayer d'y aller. En espérant que ça ne réagisse pas trop derrière. Arriver à faire un écart assez vite. Eh oui, c'est un peu l'idée. Moi aussi. Oh putain, Gilbert, sérieusement. Non, mais ça va, c'est juste Philippe Gilbert. C'est pas un très bon puncher. On va essayer d'y aller vite, hein. On va essayer d'y aller vite. Il est en train de nous remonter. Il doit sprinter dans la descente, c'est pas possible. Je suis en train de donner tout ce que j'ai, les gars. Tout ce que j'ai dans le seul but de passer le col de troisième catégorie en tête. Gilbert ne lâche rien derrière. Il est revenu à 10 secondes. Et il n'a pas l'air de vouloir lâcher l'affaire. De toute façon, j'ai peur que 14 secondes, ça ne nous suffise pas pour résister au retour du Belge. Dans le col qui nous attend, même si ce n'est pas un gros, gros col. Il faut que je récupère, moi, d'ici là. Ce serait bien aussi. Allez, on arrive au pied de la côte de Perlevade. Perlevade avec 22 secondes d'avance sur Philippe Gilbert. Et 39 sur Marco Allaire. Mais, 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 elle fait 5 kilomètres, cette montée. Tant que vous dire qu'avec le coureur qu'on a, ce n'est pas gagné d'arrivée au sommet en solo. J'espère qu'ils ont fait des gros efforts, quand même, pour nous suivre. Mais Gilbert a l'air très, très frais. Quoique, il a l'air de ralentir un petit peu, peut-être. J'ai plutôt géré dans la descente. Je ne suis pas passé loin de me faire attraper. Mais Gilbert a soudainement perdu du temps. Donc, peut-être qu'il sait, avec un peu de chance, que ça va le faire. Allez, il reste 10, il reste 1,8 kilomètre avant le sommet. 18 secondes d'avance sur Philippe Gilbert. Qui n'a pas très envie de nous laisser partir, apparemment. 17 secondes, 16 secondes. On va être obligé de rajouter un peu, là. On a fait l'écart avec le peloton, mais nous, on a tout donné. Allez, 15 secondes, 14. Ça devrait, je dis bien que ça devrait passer, compte tenu de l'écart qu'on a. Le final n'est pas trop violent. Le bleu, ça va tenir. Ok. Eh ben, les gars, je vous le dis, ça n'a pas été une scie des cures. On va garder un oeil sur Philippe Gilbert, quand même. Mais a priori, on devrait aller prendre ce col. Voilà, c'est fait. Ok, maintenant, on passe en mode récupération. Deux kilomètres du sprint intermédiaire, Philippe Gilbert et Marco Haller avec nous. Autant vous dire qu'on n'est pas favoris. On n'est pas favoris, même si c'est nous, le porteur du maillot vert. On va essayer de ne pas se faire complètement lâcher. Mais c'est quand même de plutôt bons sprinters qui sont face à nous. Alors, on a assuré face à cette bonne marque. En plus, c'est un sprint en légère ascension. Tout ce qui ne nous va pas. Marco Haller qui explose. Ça ne doit pas être le cas de Philippe Gilbert, connaissant l'animal. Allez ! Non, on va être trop court. On va être trop court et assez nettement, pas de problème. Philippe Gilbert qui l'emporte. Nous, on passe deuxième de ce sprint intermédiaire. Décidément, on cumule les deuxièmes places avec Théo Warren. Côte de la malerie qu'on a fait un petit écart au profit de la descente. Bon, cinq secondes, ce n'est pas grand-chose. Mais, vu que c'est plutôt en descente derrière, on peut tenter de la passer à fond. Une 39 d'avance seulement sur le peloton. Pas de victoire aujourd'hui pour Théo Warren, c'est sûr et certain. Par contre, peut-être un deuxième col de troisième catégorie, si on assure. Bon, après, Marco Haller, je pense qu'il est prenable, même si ça ne monte pas très très fort. Philippe Gilbert, je suis un petit peu moins confiant. Allez, on n'ira pas au bout. De toute façon, a priori, autant tout donner dès maintenant. 12 secondes d'avance sur Gilbert. 75 kilomètres en échappée solitaire, ça fait plaisir aussi. 11 secondes d'avance désormais sur le groupe Gilbert-Marco Haller. Je pense qu'on va le passer en tête. A priori, ça doit être de l'ordre de l'envisageable. Hop, on va commencer à lancer dès maintenant. Allez, allez. Ça roule derrière, mais c'est trop loin. Ça ne devrait pas pouvoir venir nous embêter. Attention quand même à Gilbert qui revient très fort. Ça va, ça passe. Nouveau col de troisième catégorie. Pas mal, pas mal, le petit Théo Warren, l'air de rien. Allez, 30 secondes à 32 kilomètres de l'arrivée. Autant dire que c'est déjà terminé pour cette échappée. On va arrêter de prendre des relais, histoire de respirer un petit peu. Gilbert qui vient d'exploser. Hop, du coup, on contre-attaque parce que ça va nous faire des kilomètres. en échappée solitaire. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Allez, on s'est relevé. On aura gratté 7 ou 8 kilomètres en échappée solitaire. C'est toujours ça de pris. On va dire... Alors, on va attendre un peu pour lui faire prendre son bleu. On va passer sur Martin Laas. Et s'assurer que le reste tienne à peu près le choc. Martin Laas qui est bien placé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, on va arriver dans les 5 derniers kilomètres. On est sortis. Non, on est juste en train de faire le rythme. Allez, allez, on va s'accrocher. Ça roule pour Danny Van Poppel, bien évidemment. Et Brian Cocard également. Attention, attention parce que là... Oh, Taco Van Der Ronde qui nous a gênés un petit peu. Hop là. 3,8 kilomètres, on va prendre du bleu. D'ailleurs, tout le monde doit prendre le bleu. Ce sera fait. On est sortis ? On est sortis. On a un groupe de neuf à être légèrement sortis. Avec Franck Bonamour qui travaille pour Brian Cocard. Bon, bah, et pour nous du coup. Pas comme si on lui avait demandé son avis, mais bon. Exactement, mon pote. C'est les échappés qui vont jouer la victoire d'étape. En même temps, les échappés, ce sont les sprinters pour la plupart. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Allez, attention. On ne va pas se faire avoir dans le virage. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Le peloton qui est revenu. On est toujours aux avant-postes. Tanné Kangert pour Michael Matthews ou Lucas Mesguech, peut-être plutôt. C'est au-dessus de nous, ça. C'est quand même bien au-dessus de nous. Ça monte légèrement par ici. Allez, allez, il va falloir prendre la route Marc Saro, peut-être. Ouf, on s'est fait un peu dégager, mais ce n'est pas grave. On n'est quand même pas trop mal. On n'est pas trop mal sur le sprint final. Est-ce qu'on va réussir à dépasser Tanny Van Pompuy ? Ça va être compliqué, non. Non, non, on va faire une place d'honneur. Allez, on va revoir ce sprint. Gros sprint, quand même. Alors, attendez, hop, on se met au-dessus. C'est le plus pratique. Donc, on a Tanny Van Pompuy, qui était puissant, hein, Tanny Van Pompuy. Vraiment, j'ai cru à ce moment-là, on n'est pas très loin de la ligne, qu'on allait pouvoir rivaliser avec lui. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va peut-être faire une 2 ou 3e place, quand même. Alors, attention, hop, là, non, là, je me suis fait n'importe quoi. Donc, on jette le vélo. Oh, on se fait fumer sur la ligne par Brian Cocard, c'est sûr. Et probablement par Mike Tyson, aussi. Je pense qu'on fait une 4e place, malheureusement. Allez, victoire d'étape pour Danny Van Pompuy. Van Pompuy qui garde le maillot jaune et le maillot vert. Le maillot à poids sur les épaules de Théo Joarron. Et le maillot blanc également. Et non, on fait 3e. On fait 3e avec Martin Lass. Au moins ça. Van Pompuy qui s'impose devant Coca. Martin Lass, 3e. Hamilton Nielsen, 4. Kurt Nielsen, Meus, Van Mark, Odeg, Saro, Hofstetter qui suivent. Voiron a terminé 77e. Je l'avais dit de rouler, c'est un peu triste. On s'est bien démerdé avec Théo Voiron, quand même, sur cette course. Je suis assez satisfait. Van Mark qui reste donc 1er devant Voiron. Voiron, Van Pompuy qui remonte à la 4e place. Martin Lass à la 6e. Au niveau du maillot à poids, c'est donc Voiron qui est 1er avec 9 petits points. Au niveau du maillot vert, Van Mark devant Van Pompuy. Théo Voiron passe en 4e place. Il a 22 points de retard sur la tête de course. Ça va être compliqué de les remonter quand même. Là, c'est 22 points, je pense. Au niveau du maillot blanc, toujours Voiron devant Odeg, Meus. Mais ça va changer lors de la prochaine étape. Total, Énergie, toujours meilleure équipe devant la Magma et l'Israël Startup Nation. Bon, les 3 sont en même temps, donc c'est un peu au petit bonheur la chance. Par contre, là où on est plutôt pas mal, c'est que Voiron passe 1er au niveau de la combativité. 257 km en échappé désormais pour le petit prodige des Alpes, la fusée des Alpes, qui tient toujours son rang pour l'instant. En tout cas, il va falloir surveiller Van Gestel et Van Mark, bien entendu. Et on va terminer cet épisode avec une nouvelle étape de vallon, mais de vallon calme quand même. C'est pas l'étape de vallon la plus violente qui est. C'est surtout le final qui est vallonné, en fait, tout simplement. 6 points à prendre au maillot de la montagne. On va rester dans les roues dans cet épisode et se contenter de faire le final. On est parti. Allez, formes olympiques pour Théo Voiron. C'est une étape très courte qui attend les coureurs aujourd'hui. Avec moins de 130 km à parcourir entre Saint-Sulpice et Rodez, la cour se promet d'être nerveuse. Formes olympiques pour Théo Voiron, porteur du maillot à poids, on l'a dit. On va rester dans les roues. Martin Lass, je pense, a, pour ainsi dire, fini ce qu'il avait à faire dans cet open tour parce qu'il ne devrait pas pouvoir se mettre davantage en avant. Tchadaga va protéger Rosa et Martin Lass, du coup, il va protéger Théo Voiron. Meurice et Livins, ils se démerdent entre... Ah, putain, ce serait presque tentant d'envoyer Meurice devant, tiens. Non, on va le garder pour les étapes de montagne, Meurice, en espérant pouvoir faire quelque chose avec lui et repos aujourd'hui. Oh, il y avait un gars ! Il y en avait un qui ne devait pas partir. Alors, Gilbert aussi, ça ne nous arrange pas. Bon, ce n'est pas grave. On va laisser partir. Mais Vangestel, ça fait chier. Il est deuxième à la combativité. C'est vraiment pour nous casser les couilles. Allez, Vangestel qui a été repris. Geshke Bagioli en tête. Vangestel, il a été repris par la patrouille. Il est là, Dries Vangestel, et ça nous arrange parce que deuxième de la combativité. Il a dû marquer une bonne trentaine de kilomètres quand même, le salaud. Deux kilomètres, deux du sprint intermédiaire. Avec trois armes en tête, Vangestel, Geshke et Williams. Nous, on est en train de forcer derrière avec Théo Voiron pour rester bien placé. Et attention, Van Poppel qui est prêt à le jouer. Le sprint intermédiaire, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Allez, attention, ça va être parti. C'est un sprint plutôt en montée. On va peut-être partir d'un petit peu loin avec Théo Voiron. Attention, on va se faire dépasser. On va se faire dépasser de partout, de toute façon. On sait qu'on n'est pas le meilleur sprinter. On n'est pas là pour ça. On est là pour grappiller des petits points. Je crois qu'on a fait une dixième place. Neuvième. Neuvième plus sept points. Van Mark, j'ai dû me faire dépasser par Van Poppel, mais j'ai repris deux petits points à Van Mark. Bon, ça ne va pas faire une grosse différence. Allez, on attaque la côte d'Ossentres, j'imagine. 30 secondes. 30 secondes de retard sur un groupe composé de Brandbia, Geshke et Badgioli. Tiens, qui c'est qui a sauté ? Il y en avait un troisième qui a été remplacé par Brandbia. Et devant, ça roule fort. Geshke qui finit par coincer. Van Poppel qui fait de gros efforts également. Je me suis mis aux avant-postes en pensant qu'il y avait peut-être moyen d'aller grappiller des points un petit peu de la montagne. Mais apparemment, ça ne va pas être possible. Ça roule trop fort devant. On ne va pas remonter. On ne va pas remonter, du coup, on ne va pas s'arracher. Ça ne sert à rien. Côte de Cossanel, si on doit attaquer un moment, ça serait maintenant. Mais Diane Smith, il est chaud, Diane Smith. Il est très, très chaud. Il vient de sortir, mais ce n'était pas fait exprès. Les sprinters ont coché cette étape, apparemment. Les sprinters ont dû cocher cette étape parce que ça roule vraiment très fort. Et je ne pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Ah oui, ça, pour rouler, ça roule. Ah, je me tâte à attaquer là. J'ai pris Sandro Meurice pour ça, mais... Allez, on va tenter le coup. On sort avec Sandro Meurice. Ah non, ça ne sert à rien. Ça roule beaucoup trop fort derrière nous. Quoique. Il y a un petit groupe qui est sorti là, quand même. On a un petit groupe à être sorti. Non, non, il n'y a pas d'écart. Il n'y a pas d'écart de fait. Ça ne sert strictement à rien. À la limite... On va protéger le maillot de Théo Voiron. Voilà, ça c'est fait. Allez, les 5 derniers kilomètres avec Valerio Conti qui s'est isolé aux avant-postes. Mais à priori, ça ne devrait pas le faire pour lui quand même. Il ne faut pas déconner. On n'a vraiment, vraiment pas beaucoup d'énergie. Et ça, ça m'inquiète un petit peu. Peut-être un moyen de récupérer un petit peu quelque chose. Il s'accroche Valerio Conti. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire. Et nous aussi, parce que j'étais un peu inquiet au niveau de l'énergie. Là, on s'est bien refait la cerise. Allez, oh ! Je n'aime pas qu'on fasse ça. Allez, 2 kilomètres. On s'arrache avec Martin Lass. Le reste de l'équipe était au voir 11. Ce n'était pas possible, il était trop faible. Quoique, on n'en a presque plus. Mais bon, il doit être très, très mal placé de toute façon. Parce que je dépensais pas mal d'énergie avec Martin Lass pour remonter 100 troisième. Vous imaginez, s'il est mal placé... C'est le meilleur sprinter qu'on ait. Alors bon, c'est un pull cote, hein. Ouais, c'est ça. Ah non, on ne va rien pouvoir faire avec Martin Lass. C'est quasiment certain. Hop, bah on est sorti. Allez, allez, allez. Oh, Valerio Conti, il est fort quand même. Pouf ! Ok. Bah ouais, non, mais je vais me faire foutre, il n'y a pas de problème. On s'est fait remonter de toute part. Mal joué, mal joué, mal joué. Donc, une nouvelle fois. C'était pas là. On n'aurait pas dû prendre Martin Lass. On ne va même pas mettre un petit point, je pense. Narvaez, ce qui nous gêne un peu. Ah, on aime bien un point. Allez, on va essayer de revoir brièvement ce qui s'est passé devant. Nous, on était très loin. Je ne pense pas que ce soit cocard, ça. Ah, quoique. Quoique si c'est cocard, c'est impressionnant. C'est un AG2 à la mondiale qui s'impose. Peut-être un Tony Gallopin. Peut-être un Tony Gallopin, ouais, ça pourrait être pas mal. Mais là, comme ça, très sincèrement, je ne peux pas vous dire qui est qui. Donc, on va regarder ça sur le classement général. C'est Greg Van Avermaet qui s'impose devant Magnus Cortnilsen, Luis Menties et Quentin Paché. Nous, on est 15e avec Lass. Et Théo Voiron a été pris dans une cassure. Alors, pas Diego Rosa. Donc, les dégâts sont par conséquent limités. Mais Livins, Aga et Voiron ont été pris dans une cassure. Il perd 51 secondes. Il perd sa deuxième place, en général. Il perd son maillot blanc, surtout Théo Voiron. C'est un petit peu dommageable. Van Mark qui reste le premier devant Greg Van Avermaet. A 21 secondes. Voiron tombe à la 79ème place. C'est le gros gadin de la journée. Pour le reste, rien de très, très intéressant. On aurait peut-être dû jouer quelqu'un d'autre que Lass. Je ne pensais pas que ça monte aussi fort. Je ne me rappelais pas de la fin du profil. C'est dommage. Voiron qui conserve le classement grimpeur. Avec 9 petits points. Au niveau du maillot vert, c'est Van Mark, Van Poppel. Et Voiron qui est en 3ème position. 20 points de retard. On a peut-être moyen de tenter quelque chose sur le maillot vert. On a peut-être moyen de tenter quelque chose sur le maillot vert dans cette épreuve. Le maillot blanc, c'est désormais 6 vac-off. Voiron est tombé en 24ème position. Total énergie, meilleure équipe. Toujours devant nous, dis donc. Alors que Voiron a perdu du temps. C'est amusant, ça. Je ne me l'explique pas. Mais bon, on est toujours bien placé. Et Voiron, toujours le plus combatif. Van Gestel s'est rapproché. Il est désormais à 82 km. On va sans doute attaquer une nouvelle fois avec Voiron. Dans la prochaine étape. Au niveau de l'équipe, on est toujours 23ème. Toujours, toujours 23ème. 131 points. Et 65 points encore de retard. 65 points. Je pense qu'on va rester 23ème, les gars. Je pense qu'on va rester 23ème parce que... Parce que les deux étapes qui nous attendent, c'est la pierre Saint-Martin et plateau de baille. Et je ne pense pas qu'on ait quelqu'un qui puisse rivaliser malgré les éventuelles excellentes formes. Ouais, ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Écoutez, on verra ce qu'on peut faire. En tout cas, ça en est terminé de cet épisode. Merci à tous de l'avoir regardé. C'était Ayann Gall. Ça s'est pas trop mal placé. Mais on avait perdu vraiment trop de points lors des deux premières étapes pour espérer quoi que ce soit. Allez, à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501